... Munich, de bonheur, un matin de l'été 1965. Dans quelques jours, Fräulein Marabellet fêtera son 24e anniversaire. Elle est née en 1940, l'année où Hitler décida, entre autres choses, que la vue d'un Juif lui serait pour toujours épargnée. Mais tout cela est bien loin et il y a beaucoup à faire si l'on veut que tout soit prêt pour l'arrivée des premiers clients. A Berlin, ce même jour de l'an 1965, des touristes seront bientôt là pour voir le mur. ... Aux pénitenciers de Spandau, non loin, les soldats de 4 nations se relaient à la garde comme ils le font depuis 20 ans. En 1965, la forteresse n'abrite plus que trois des derniers grands nazis. Hess, Von Schirach et Schperr. Deux d'entre eux seront bientôt remis en liberté. Il ne restera plus que Hess. Dans une rue des Faubourgs de Cologne, la police allemande a reçu ordre d'assurer la protection d'un certain immeuble. L'État d'Israël s'apprête à établir des relations diplomatiques avec l'Allemagne fédérale. On ne s'attend à aucune manifestation. Dans un cimetière de Hanover, ce matin-là, on inume avec solennité un certain Norbert Prager, juif du lieu. Il y eut naguère un demi-million d'Israélites en Allemagne. Il en reste 30 000, dont peu de jeunes. La cérémonie garde quelque chose d'irréel pour les survivants des camps de la mort. Son déroulement paisible témoigne qu'un Juif peut de nouveau vivre et mourir comme n'importe qui en Allemagne. En ce même matin allemand de l'été 1915, 30 Juifs arrivent d'Amérique en pèlerinage. Durée de leur séjour, une journée et demie. Parmi eux se trouve un Canadien, Bernard Loeffer, tailleur de verre à Toronto. Quelques-uns sont accompagnés d'enfants. Loeffer est venu avec son fils, Joey. C'est parti, allons-y. Atlantique Hotel, merci. Atlantique Hotel, Hamburg. Bonjour. 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 Je vais vous laisser encore une fois. Au 3-2-3. Bonjour. Bonjour. L'offert retrouve de vieilles connaissances, ce qui est bon. Il se retrouve en Allemagne, ce qui est moins bon. 24 ans auparavant, les Allemands ont officiellement rangé Bernard Loffert dans la catégorie des sous-hommes. Dans quelle catégorie Loffert aurait-il pu ranger les hommes qui prenaient une telle décision ? Cette figure monumentale domine l'Autriche paysanne. A Varsovie, un sous-sol évoque d'autres souvenirs. Drei Koppel, betrifft Exekutionen. Mais les salles de torture ne virent passer que peu de Juifs. Ces sous-hommes étaient jugés peu dignes de porter des secrets. On leur réservait d'autres lieux où il n'était pas besoin de radio pour couvrir les hurlements. Le camp de concentration de Dachau, près de Munich, que rappelle ce musée, ne survivait plus vers la fin qu'un petit nombre de Juifs. Et ceux-ci étaient gardés dans le pavillon médical. C'est à Dachau que, pour la première fois, des médecins eurent l'occasion d'effectuer des expériences dites terminales, tel le retrait progressif d'Oxygène. Dachau avait ouvert ses grilles dès 1933. Mais l'univers concentrationnaire, celui des bagnes, n'était pas nouveau. Et Hitler dut attendre 1936 pour mériter vraiment l'attention mondiale avec ses super autoroutes, ses autobahnes. ... Puis, une nuit de 1938, par toute l'Allemagne, les propriétés juives furent saccagées, détruites. Beaucoup d'Allemands furent gênés. L'un d'eux assure un reporter du magazine Life « Ne regardez pas, ce n'est pas là la vraie Allemagne. » Goebbels, ministre de la Propagande, reconnut le pillage isolé de quelques joujoux de Noël. Là-dessus, Hitler fit savoir que la guerre entraînerait l'anéantissement de la juiverie européenne. On finit de croire à une figure de style. Or, Hitler avait bien dit ce qu'il voulait dire. « Mais nous sommes un jour de l'été 1965, et des visiteurs importants sont attendus. » « Qu'on en juge au nombre des souris blanches, comme disent les gens du pays. » « Le président de l'Italie. » Or, en 1965, le lors-maire de Hambourg est d'origine israélite. Bernard Lofer est juif polonais. Arrêté au premier jour de la guerre, il survécut à 11 internements successifs. Son dernier camp, celui de Bergen-Belsen, sera aussi la dernière étape de son présent pèlerinage. Joey, son fils, avait trois ans lorsqu'il quitta l'Allemagne. Il ne se souvient de rien, lui. Bernard Lofer était le Benjamin d'une famille de 12 enfants. Chez les Lofer, la tradition était aux familles nombreuses, et on y témoignait généralement d'une belle longévité. Un frère dut quitter le premier, le ghetto. Moyennant 24 marques, les Allemands offrirent de rendre les cendres. Ces respectables israélites, sortis de leur ghetto avec toutes les autorisations, les laisser passer, obéissent docilement aux ordres des caméras de la Gestapo. Des siècles de persécutions ont appris aux Juifs à céder et à attendre. Les Allemands, après tout, étaient un peuple civilisé. Il y aurait des souffrances, mais cela passerait. Les Allemands, après tout, est un peuple civilisé. Une technique de déshumanisation progressive tendait à les supprimer moralement d'abord. Un enfant abandonna ce poème. Il s'est envolé, j'en suis sûr, parce qu'il voulait embrasser le monde. Mais alors, je n'ai plus revu de papillons. Sous prétexte de guerre totale, Hitler édicta l'impossible décret par quoi la solution finale à la question juive pouvait intervenir. Chaque Juif d'Europe serait systématiquement exterminé. Parmi eux, il y eut les parents de Bernard Lofer. Quatre sœurs, quatre frères. Et avec eux, six millions d'autres. Y compris ses enfants. D'abord photographiés à des fins de propagande, puis conduits à la chambre à gaz. Erika Millet réussit à s'échapper. Ils furent plus nombreux ceux-là. Et si elle est revenue en Allemagne après vingt ans, c'est pour montrer aux enfants allemands qu'ils n'en auraient jamais vu ce que c'est qu'un juif. ... ... ... ... Bernard Lofer fut déporté en Allemagne à titre d'esclave. Bernard Lofer fut déporté en Allemagne à titre d'esclave. On le crèverait à la tâche, ou bien il serait renvoyé en Pologne pour y être exterminé. L'extermination officielle par le gaz, même celle des Juifs allemands, ne devait se pratiquer qu'hors des frontières du Reich. La plus grande de toutes les usines de mort ne se trouvait qu'à 9000 de chez Lofer. C'est là, à Auschwitz, que ses parents furent gazés. Lui-même n'y est jamais retourné depuis le temps où on l'avait contraint à travailler à son aménagement. Les bâtiments sont toujours là, en bon état d'entretien, prêts à accueillir chaque matin leurs contingents de visiteurs. et d'écouter vers le temps 2 al 526. そして, 올 dit, qu'il n'y a pas triangular à ses notations ilérise, le frein, professeur au banlevers. Sous-titrage MFP. Entre autres curiosités, le guide ne manque pas de faire voir l'une des premières chambres à gaz. Destinée à des enfants sans défiance, elle n'était même pas déguisée en salle de douche. Et voici le célèbre mur de la mort. A gauche, les baraques de stérilisation, où la matrice des femmes était remplie d'un épais liquide laiteux qui durcissait. C'est auprès d'ici que le gardien William Boguer frappait les hommes aux testicules jusqu'à ce qu'ils meurent. Boguer se taille à une carrière dans les affaires après la guerre. Finalement arrêté, il subit actuellement son procès à Francfort. L'endroit où se faisait l'appel nominal. Ici, la chapelle de Kadouk. Du nom d'Oswald Kadouk qui s'y installait pour choisir ses sujets à l'extermination. Après la guerre, il se fit infirmier et sa bonté lui valut le surnom de Papa Kadouk. Il subit lui aussi son procès à Francfort. Voici un lieu où le visiteur s'attarde plus volontiers. L'échafaud, où à la libération, les Polonais pendirent le commandant du camp, Rudolf Heuss. Son père destinait le jeune homme à la prêtrise. « Je devais prier sans cesse, répétait-il plus tard, et faire pénitence pour la moindre pécadille. » Un bon nombre de ces fonctionnaires SS étaient par ailleurs d'excellents citoyens, maris et pères de famille. La conscience légère, ils rentraient chez eux le soir jouer avec leurs enfants ou les réprimandaient avant de faire l'amour avec leurs femmes. Heinrich Himmler était fier d'eux. « Ils se montrent intraitables sans cesser d'être des gens bien, déclarait-il. Voilà une page de gloire qui ne sera jamais écrite. » En Russie, l'œuvre d'extermination était confiée à quatre pelotons d'exécution utilisant des fusils à tir rapide. En Pologne, c'était l'affaire de six usines de mort travaillant au gaz. Le quart des détenus environ était retenu pour le travail forcé chez Krupp et autres respectables industries de guerre. Mais tôt ou tard, ils mourraient tous. Les luttes qui passent sur lesologistes d'exécution. Les luttes se retrouvent sur l'année de leurależy. Ces hommes inclinent peut-être à mettre au compte du hasard ce qui tient à quelques circonstances particulières de leur vie. Un supplément imperceptible de résistance physique ou morale. Un mitié qui a pu les rendre temporairement utiles. Chez les Lofer, on était vitriers de père en fils depuis 150 ans, dans cette même petite localité polonaise à 9000 d'Auschwitz. Cette année 1965 eut marqué l'anniversaire. A présent, il n'y a plus que lui, Bernard Lofer, dans sa petite boutique de Toronto Ouest. Joey ne perpétuera pas la tradition. Il veut travailler avec des gens, pas avec du verre. Son père lui dit, soit pratique, choisis une profession, deviens ingénieur. Une seule singularité distingue de leurs camarades, Joey et les autres garçons qui voyagent avec lui. Ils n'ont ni grands-parents, ni oncles, ni tantes. Or, ce même jour de l'année 1965, quelques-uns des responsables de ces destins particuliers défraient la chronique judiciaire à Francfort et ailleurs. Et voici qui arrivent. Ils sont 17, 6 devant membres du personnel d'Auschwitz. Tous plus ou moins familiers du gaz, de l'aiguille ou de la crosse. Le capitaine-adjudant-major Moulka, qui tenait les registres avant de se lancer dans l'exportation. Le pharmacien Capesius, complice de 8000 meurtres, mais qui, à l'en croire, ne manqua jamais à la politesse. Papacadouk, posté dans sa chapelle, qui déclara que c'était parfois très dur pour lui aussi. Le docteur Claire, qui plantait des aiguilles dans le cœur des gens. Ednarek, qui interrompait les séances de torture pour prier un peu. Le gardien William Boguer, enfin, qui battait les hommes à mort de la façon que l'on sait. Le procès se déroule dans un centre social. L'audition des témoignages dure depuis 182 jours. Rien ne saurait plus révolter. L'un des avocats de la poursuite est Joachim Kudler, qui servit dans l'armée allemande. L'accusé Boguer a été examiné par un psychiatre, et le psychiatre a déclaré qu'il ne lui trouve rien d'anormal. C'est là une des choses les plus étonnantes qu'on découvre, à savoir que les SS qui se trouvaient là-bas et qui agissaient avec une telle brutalité, ce ne sont que M. Muller ou M. Maher. Des gens ordinaires dans la vie de tous les jours. Naturellement, les SS qui sont poursuivis dans la présente instance font partie de ceux qui se sont salis personnellement les mains. Il est beaucoup plus difficile d'appréhender ceux qui, assis derrière leur bureau, donnaient des ordres par téléphone. En vertu de notre droit, il est presque impossible de se saisir de ceux-là et de les mettre en accusation. Je me souviens d'avoir vu une note de la main d'Himmler lui-même, où il disait que ce n'était pas la peine de faire tant d'histoires autour de ses secrets, parce que si jamais quelqu'un allait raconter ce qu'il avait vu là-bas, personne ne le croirait. Nous avons eu un témoin de Jérusalem, un universitaire là-bas qui avait été déporté à Auschwitz à l'âge de 14 ans. Son travail à lui consistait à aller avec d'autres camarades vider les fours crématoires de leurs cendres et à répandre celles-ci sur les routes glacées. Et ce même témoin nous a raconté qu'ils avaient la permission des SS, responsables d'un des fours, de descendre se réchauffer dans les chambres à gaz quand elles ne fonctionnaient pas. Les accusés, invoquant leurs privilèges, refusent de pénétrer dans la salle d'audience tant que les caméras sont présentes. Mais à Berlin, ces mêmes personnages s'apprêtent à monter sur une autre scène, devant un autre public. On met en effet la dernière main à la présentation d'une pièce de Peter Weiss, tout entier inspirée des dépositions et des débats du procès de Francfort. La pièce, qui en quelque sorte fait le procès du procès, avance encore l'idée qu'une fois qu'un crime a été commis, il entre pour toujours dans le domaine du possible. Ainsi, après Auschwitz, tout est devenu possible. Les accusés seront disposés sur la scène de telle façon qu'ils ne sembleront qu'un prolongement de l'auditoire. La plupart des témoins seront dans l'impossibilité de comparaître, et pour cause. Ces quelques eaux symbolisent les 700 000 témoins à charge du camp de Treblinka. Zenon Gotazewski, de Lotz, en Pologne, ne s'en sépare jamais. Un ordre qu'on lui avait adressé d'aider au tri des dépouilles des victimes, avait par hasard retardé sa mort d'un mois. Une nuit, il se cacha parmi les vêtements et parvint à s'échapper pour porter témoignage. Je triais le linge de corps de ceux qui allaient mourir. Quand j'aperçus tout nu mon père, ma mère, ma soeur, âgée de 28 ans, et sa petite fille de 4 ans, mon père me demanda si c'était la fin. Qu'est-ce que je pouvais lui dire ? Il avait compris. C'était un gros fumeur, et il me demanda de lui trouver un mégot. Je réussis à lui en trouver un. Il aspira quelques bouffées. Mon frère triait aussi les vêtements avec moi. La première chose qu'il aperçut tout près de lui, c'était les souliers de sa fille et de sa femme. Il dut ramasser les deux paires de chaussures et les porter lui-même sur la place du camp. Quelques jours plus tard, il les chargea avec les autres pour qu'elles soient envoyées en Allemagne, à l'usage d'une femme et d'un enfant allemand. Ensuite, ils ont fait entrer quelques-uns de mes élèves. J'étais instituteur à Varsovie. En me voyant, ils se sont écriés, « Maman, regarde qui est là, on n'a pas à s'inquiéter, on est tranquille. » Voilà pourquoi je conserve toujours ces eaux sur moi. Bouguerre, Cadouk et quatre autres accusés sont condamnés à la peine maximale, soit aux travaux forcés à perpétuité. Une dizaine d'autres connaissent des sentences plus légères. Trois enfin sont acquittés, la poursuite étant fondée sur l'homicide exclusivement. Le docteur Willi Schatz, qui fit une brillante carrière de dentiste à Auschwitz, est relâché. Breit Wieser, préposé à la désinfection du camp et accusé d'avoir lâché la première capsule à gaz, bénéficie d'une preuve non concluante. Schaubert, enfin, représentant de la Gestapo. « Je n'ai tué personne de ma main », a-t-il déclaré au tribunal. Il est relâché. Ils vont se mêler à la foule allemande. Mais qui saura jamais le nom de ceux qui ont tué par procuration, sur simple note de service ? De ceux qui étaient chargés de la paperasserie de ces usines de mort ? De la dactylographie, du classement des dossiers, jour après jour ? À Vienne vit un homme qui a perdu 89 parents dans l'hécatombre. Son nom ? Simon Wiesenthal. Son surnom ? Le chasseur. À ce jour, Wiesenthal a dépisté 800 nazis. Lorsqu'on prétendit que le journal d'Hann Frank était un faux, c'est lui qui démontra que l'enfant avait bel et bien existé. J'ai recherché l'homme qui avait arrêté Anne Frank durant six ans. Je l'ai trouvé ici, à Vienne. Vous savez, quand on cherche un homme obscur, c'est très difficile. Bormann se trouve dans le triangle, quelque part entre l'Uruguay, le Paraguay et le Brésil. Je connais très bien toutes les circonstances, comment il s'est enfui d'Allemagne. Je connais les gens qui l'ont aidé, et même quelques-unes des filles qui vivent avec lui. Au Canada, oui, nous avons quelques Ukrainiens. Des Ukrainiens nazis qui ont contribué à l'extermination des Juifs. Ils sont en Saskatchewan. J'ai à mon bureau quelques adresses et quelques noms. Le commandant du camp de Treblinka. Lui est responsable de la mort de ses cent mille Juifs. J'en sais long sur lui et sur sa famille, sa femme et ses deux enfants. Il a passé onze ans en Syrie, et de là, il est passé sous un nouveau nom dans un autre pays. Je ne veux pas dire quel pays, c'est mieux. Parce que cette affaire n'est pas réglée, vous savez. Non, impossible de le faire arrêter maintenant. Mais un jour, il commettra une erreur. Oui, une erreur. Et j'attends ce jour. J'ai le temps. J'ai le temps. Juste avant de quitter le Canada, Loffert a assisté à Montréal à une réunion où parlait son ami Trepman. Nous avons juré de ne jamais oublier et de ne jamais pardonner. De ne pas pardonner, non seulement aux nazis, mais de ne pas pardonner au pape, à Rome, qui n'a rien fait pour sauver notre peuple. De ne pas pardonner à Churchill, qui était un politicien merveilleux, un des plus grands hommes de notre époque, mais qui n'a rien fait pour nous. De ne pas pardonner à Roosevelt, un homme merveilleux, un grand homme, mais pas pour nous. Et de ne pas oublier, de ne pas pardonner à un très, très grand nombre de nos frères juifs, qui ont vécu bien confortablement ces jours-là et n'ont rien fait, pas le plus petit geste. Nous ne cessons pas d'y penser. Or, si pareille tragédie a pu arriver, au pays enchanté d'Ansel et Gretel et du joueur de flûte d'Amelne, est-ce qu'elle ne pourrait se produire ailleurs? Sousa, liebe Sousa, was raschelt im Stroh, da sind die lieben Gänzchen, die haben keine Schuhe. Est-ce que ne pourrait frapper ailleurs ce qui a ensanglanté le sol qu'ont foulé Bach, Beethoven et Schiller? ... Sous-titrage MFP. Comment, pareille tragédie, pouvait-elle se déchaîner en terre soi-disant chrétienne? Certes, il y eut des martyrs, mais où étaient les autres témoins du Christ? Sous-titrage MFP. Et comment, pareille tragédie, avait-elle pu éclater au pays joyeux de Bavière? ... 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